bonjour à tous bienvenue sur Makertronic je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le minage d'un nouveau coin qui s'appelle le Dinex pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo vous aurez mes vidéos en avance voilà on va pouvoir commencer alors le Dinex c'est quoi c'est un coin qui est assez novateur puisqu'il intègre le proof of useful work et c'est un double pot c'est à dire qu'il est capable de faire et du proof of useful work et il est capable aussi de miner pour la blockchain il fait les deux en simultané et ça c'est vraiment déjà le proof of useful work c'est juste c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont dit qu'ils le faisaient puis finalement il n'y avait pas grand chose derrière là on a vraiment un soft qui le fait et et en plus il est capable de miner en simultané pour la blockchain donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de choisir entre l'un ou l'autre alors moi ça fait à peu près un mois un mois et demi que j'ai commencé à miner ça a été très compliqué au départ de le miner il y a eu des tas de soucis avec des FPGA ou des ASIC qui essayaient de venir miner sur le truc sans tu vois sans utiliser le proof of useful work qui minait juste sur la blockchain et qui chopait les rewards donc ils ont réussi à les éjecter du réseau donc ça a été une guerre assez complexe on a suivi ça depuis quasiment le début pour la petite info c'est un coin avant qui était minable uniquement via ASIC enfin on pouvait le miner aussi avec du GPU mais ça valait pas le coup et il y a à peu près un mois et demi ils ont décidé de banner les ASIC et de mettre en place donc le proof of useful work et de faire en sorte que leur leur super computing plateforme fonctionne donc grosso modo qu'est ce que c'est c'est une plateforme de calcul distribué c'est à dire que votre machine va servir à faire des calculs pour différentes choses des statistiques des calculs divers et variés je vous ferai voir ça tout à l'heure un peu tout ce qu'il peut y avoir et donc en grosso modo ça crée un seul et unique processeur virtuel qui est capable d'exécuter tous ces calculs donc sur de multiples sur des multiples cartes graphiques puisqu'il y en a énormément voilà donc là on peut voir il ya différents leur site web est pas trop mal voilà on peut voir la puissance de calcul qu'ils arrivent à dégager donc c'est 86 teraflop je crois c'est en teraflop ça parce que là c'est des k flop donc c'est des miniers donc je pense que c'est donc c'est vraiment très puissant c'est un super ordinateur est extrêmement puissant et actuellement 11000 mineurs moi j'ai commencé quand j'ai commencé à miner on était quoi aller à tout cas si on était 5000 peut-être 2000 peut-être qu'on est à vrai dire les premières heures on a commencé à miner on devait être 20 quoi mais voilà je voulais je voulais vous partager ça parce que c'est un coin qui est rentable à miner et en termes de technologie il est vraiment très intéressant bon je vous fais pas le tour du site web assez inutile mais voilà je vous invite à aller visiter les sites web et puis à lire un petit peu ce qui se raconte dessus mais voilà ça ça permet quand même de se faire une idée de ce que c'est quoi donc là on peut voir un petit peu pour qui ils font des calculs donc on peut voir que il ya des trucs de pour les calculs de véhicules on peut voir qu'il ya des problèmes de calculs mécaniques 1 voilà là c'est pareil des statistiques voilà ici on a des trucs de calculs sur le des choses radioactives voilà et on a des données sur twitter qui sont à calculer tu vois donc c'est quand même vachement intéressant quoi sachant que ce truc là il a dit à quelques temps déjà donc tu vois la puissance elle a augmenté le nombre de mineurs aussi il ya 1000 mineurs de plus donc voilà voilà grosso modo à quoi sert la blockchain donc c'est bien parce que pour le coup la blockchain elle a une réelle utilité et franchement le projet il est vraiment il est vraiment top quoi vraiment top c'est vraiment les premiers à faire ça alors c'est vrai que c'est un peu très compliqué ça m'a pas toujours bien marché il a fallu batailler pour la petite info moi j'ai passé trois nuits à essayer de le faire fonctionner ce truc là au départ et donc ça a été bien il ya l'air mais là je vous le présente parce que maintenant ça marche bien donc alors il ya plusieurs poules comment miner ce truc là il ya plusieurs poules vous avez donc toute la série de poules moi je vous conseille d'aller sur la première et capoul c'est celle que je suis depuis le départ j'ai essayé neuropool je faisais quasiment tout essayé la plus la pire c'est celle ci n'y allait pas miner à de naus points space celle-là et éviter là je pense elle n'est pas elle est vraiment pas terrible quoi bon on peut remarquer quand même que le hacheraie était plutôt bien distribué donc il n'y a pas de problème de choses comme ça le coin est listé sur txbit point io donc on va les on va aller le voir toc avec là avec il ya trois paires dessus donc c'est plutôt pas mal et au niveau du cours bas on est plutôt bien parce que comme tu peux le voir au niveau du cours on a une légère on a eu donc un premier pic qu'on a vécu et là on est dans une nouvelle phase ascendante depuis quelques quelques jours là une dizaine de jours maintenant on est dans une nouvelle phase ascendante donc c'est plutôt pas mal en termes de rentabilité pure je vais vous montrer ce que mon petit soft il sort le voilà alors je vais le relancer hop voilà je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne en termes de rentabilité par rapport aux autres coins aussi donc là tu vois le dinex il est là et en termes de rentabilité on est à 2 3 euros à peu près par jour pour ma ferme un électricité déduite sachant que c'est un coin qui consomme très peu si tu fais les bons si tu mets les bons réglages tu vas voir ça consomme vraiment très très peu c'est de l'ordre de 400 watts pour un rig de huit cartes quoi donc elle c'est vraiment pas mal du tout quoi voilà ne regardez pas le flux les données sont fausses mais tu vois on est quasiment sur la rentabilité du nexa et je pense que là si ça continue de monter un petit chouïa ça peut devenir très très rentable voilà on le retrouve on le retrouve pas sur d'autres exchanges il est listé que sur que sur que sur tx bits donc le wallet comment ça se passe il ya un web wallet qui vous faudra donc créer un compte avec une adresse mail et il ya un web wallet et donc ça vous permettra de créer votre adresse donc je vous mettrai le lien évidemment dans la description donc c'est très simple pour connaître votre adresse ou recevoir vos coins vous cliquez sur receive dnx je vous conseille de mettre en place le de fa ici voilà et puis vous pouvez copier votre adresse ici donc je vais vous montrer déjà comment luminer sous windows sachant que je vais vous faire voir une méthode qui va vous permettre d'économiser pas mal d'énergie donc on va on va télécharger deux miners le premier miner qu'on va télécharger c'est lol miner lol miner ça va nous permet d'appliquer les paramètres sur la carte graphique parce que ça on peut pas le faire avec msi afterburner et puis le deuxième miner donc ça va être le miner du du coin proprement dit donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va télécharger l'all miner donc là je vais faire en deux étapes je vous fais d'abord voir sous windows et puis je vous fais voir ensuite sous à ivos vous allez télécharger l'all miner win 64 ici les faire copier non clique dessus en fait je suis bête on clique dessus voilà vous allez dans le dossier vous l'avez télécharger vous le des ip une fois qu'il est des ip donc pour des ip ont fait clic droit extraire tout ici ensuite on va dans le dossier on va dans le petit dossier 1,65 et donc là on arrive sur toute une liste de fichiers nous on va faire créer nouveau ont fait un clic droit n'a pas n'importe où l'a créé nouveau et on va faire un document texte ici un document texte donc là on efface tout ce qui a et on va taper à voilà juste pour pour savoir quand c'est lui qu'on va lancer quoi à point bat voilà et vous mettez bien point bat alors faites attention vous devez afficher les extensions donc vous allez vous cliquez sur afficher ici afficher et vous cliquez sur extension de nom de fichier parce que sinon vous allez renommer en point bat mais il va continuer de s'appeler point txt ou boue donc une fois que vous l'avez donc là je vais l'effacer parce que celui là je l'ai déjà en fait moi vous faites un clic droit dessus après vous faites modifier comme ça voilà il va vous ouvrir un truc comme ça et donc ici je vais vous donner une ligne de commande à copier coller qui va vous permettre de paramétrer les os et de vos cartes alors c'est que pour les séries 3000 là que je vous donne les nvidia 3000 ah oui j'ai oublié de vous préciser ce cogne on peut le miner pour l'instant que sur nvidia ça viendra pour sur amd mais pour l'instant ça ne fonctionne que sur nvidia donc l'idée là c'est d'appliquer des paramètres d'overclocking donc on se fiche complètement des autres paramètres de la poule etc tu vois son fiche vous mettez juste la ligne de commande que je vous donne si vous avez une nvidia série 3000 donc ça une 3000 une 3060 une 3080 oui ce genre de choses donc grosso modo qu'est ce qu'on fait on met le corps à 1710 on met la mémoire à 810 et on met le coefficient le corps offset pardon on le met à 300 donc si vous avez des cartes un peu moins puissant je pense qu'il faut dit il faut diminuer le corps offset et le et le clock corps quoi mais ça je l'invite à en discuter dans les commentaires donc une fois que vous avez fait ça vous le lancez voilà je le lance voilà et c'est tout un tu vois c'est rapide je vais vous montrer ce que ça donne en vrai donc je vais faire ouvrir dans terminal toc je vais vous montrer ce que ça donne en vrai parce que là c'était un peu rapide peut-être voilà vous le lancez tu vois il quitte il quitte tout de suite parce que de toute façon on n'a rien paramétré mais par contre il nous applique bien nos paramètres dossiers ah oui attends il faut le lancer en administrateur il faut le lancer en administrateur bah oui bah oui bah oui alors attend c'est où qu'on le lance en administrateur c'est pas là je crois que c'est lol miner ici on fait un clic droit et on fait propriété tu vois et il faut aller dans compatibilité et faire exécuter ce programme en tant qu'administrateur et là ça devrait marcher on va nous dire oui voilà attend je vais le relancer comme ça comme ça tu vas bien le voir attend je vais y arriver je vais y arriver voilà ça y est alors nous donc pas nouveau donc je fais ouvrir dans terminale voilà et là je tape ah 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 donc il me peuple machin je fais oui voilà et donc là il me la paramétrer donc là là on est bon on a nos paramètres de cartes qui sont bien mis donc maintenant on va télécharger d'inex solve qui est le miner spécialisé pour miner du dinex donc ce que je peux te conseiller moi d'abord c'est d'aller sur la poule ici tu vois mining poule donc la poule là c'est ekapoule.com et tu vas donc getting started ici donc là tu vas pouvoir paramétrer ton miner et le télécharger donc déjà on va commencer par choisir là où on veut miner donc non en europe donc on va choisir europe ici le port on laisse le port celui-là le 19 66 wallet adresse donc là tu vas dans ton wallet ici tu copies toc tu copie l'adresse tu la colle voilà paiement id on met rien fixer le difficulty on met rien worker née donc là je vais l'appeler worker win parce que c'est un windows je vais faire générer la configuration ici donc tu vois là il met toute la configuration donc ça on va le copier toc on va faire clic droit copier et on va faire télécharger le miner ici tu vois il ya un bouton download donc tu cliques dessus il va trouver une nouvelle fenêtre où tu arrives avec la dernière version de dinexol si tu regardes cette vidéo dans quelques semaines ce sera peut-être une encore une autre version donc on va aller la télécharger donc là je t'invite à descendre tout en bas et tu vois il ya écrit dinexol windows 7z donc c'est celle là qu'il faut télécharger donc on va cliquer sur le lien voilà si tu sais pas comment des ip du 7z il te faut 7zip donc ça s'appelle 7zip tu vois attends je vais arriver à l'écrire 7zip voilà et donc 7zip tu vas sur le site et tu télécharges et tu l'installe donc tu prends la version 64 bits 1 bien sûr et puis tu l'installe et tu vas pouvoir gérer les archives de type 60 de type 7 7zip donc là une fois que tu l'as téléchargé on va le désiper donc moi je l'ai déjà fait donc c'est pareil que tout à l'heure tu fais un clic droit et tu fais extraire tout voilà une fois que tu as tu as tout extrait tu arrives là dessus donc là on va créer pareil un nouveau fichier donc tu fais un clic droit nouveau tu fais document texte et on va l'appeler à a.bat donc tu enlèves le point txt tu fais point bat voilà donc moi je l'ai déjà créé donc je vais pas le je vais pas le refaire ensuite tu fais un clic droit dessus tu fais modifier et là tu colles ta ligne 1 que tu as eu tout à l'heure donc là je dois encore la voir un tu vois comme ça voilà et une fois que tu as ça bas on est on est bon pour le pour le lancer alors moi j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu une erreur où il fallait un fichier d'inex compute voilà j'ai eu une erreur au départ donc si jamais il te met cette erreur là je mettrai un lien vers ce fichier là pour le télécharger s'il te met pas l'erreur ne le télécharge pas ça sert à rien donc moi j'ai téléchargé et je l'ai installé le fichier là en plus et donc une fois que tu as fait ça tu as juste à le lancer donc tu fais un clic droit tu fais exécuter en tant qu'administrateur tu fais oui voilà et qu'est-ce qu'il me dit attend qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise attend on va faire nouveau terme ouvrir le terminal ici voilà pas besoin d'être admin normalement pour lancer donc là tu tapes à moins battre et tu le lance et c'est parti et donc bah voilà c'est tout ce qui a fait donc là il a démarré le mining sous windows donc je vais pas le faire tourner trop longtemps parce que comme je suis en train d'enregistrer la vidéo en même temps j'ai pas envie qu'il me coupe là qui me coupe la vidéo donc voilà une fois qu'on a fait ça bah là c'est bon tu mines après tu peux aller vérifier sur la poule ce qui se passe donc la poule est ici donc pour voir ce qui se passe tu vas dans worker statistiques ici tu colles ton adresse ici et puis tu fais look up et il va t'afficher toutes tes statistiques ça peut mettre quelques minutes à apparaître alors maintenant on va faire la même chose mais pour iveOS donc pour iveOS évidemment c'est beaucoup plus facile on va déjà commencer par créer wallet donc tu vas dans ta ferme dans les wallets ici tu fais ad wallet toc ici tu tapes d'inex d'inex donc tu vois tu choisis d'inex ici où tu fais créer voilà ici tu colles l'adresse de ton wallet donc c'est comme pour tout à l'heure là je vais le recopier je vais le remettre toc wallet name donc tu mets un nom de wallet facile à se rappeler donc wallet local par exemple wallet web et tu fais créer donc là moi j'ai déjà créé donc je vais pas le faire toi moi il est il est là là d'ailleurs je vais je vais renommer le nom j'ai mis wallet local je mets tout à l'être web voilà tu fais voilà et donc une fois que tu as fait ça tu vas dans ton alors là on est en jour où j'ai allumé le rig juste pour faire la vidéo mais je vais l'éteindre après voilà donc ici vous avez la flight sheet donc sur la flight sheet actuelle que tu as tu fais dupliquer comme ça voilà ensuite tu fais tu fais un clic droit dessus tu fais éditer et on va aller la modifier donc ici tu mets le coin tu choisis d'inex en wallet tu choisis le wallet qu'on a mis en pool tu fais configure in miner et en miner ici tu choisis custom donc tu tapes en toutes lettres un custom custom tu vois tu tapes custom ensuite fait cette set up miner config donc là je te donnerai l'adresse pour mettre le wallet à copier coller c'est un wallet à ivs tu le copie colle il devrait mettre le nom automatiquement un algorithme tu choisis d'inex solve en wallet donc tu mets wall la variable wall tu peux l'avoir en passant sur le petit il à toi tu fais wall comme ça et puis tu tu enlèves ce qui est ce qui est ce qui est en trop la poule donc il suffit de copier la poule qu'on a vu tout à l'heure un donc c'est celle ci tu copie la poule ensuite tu mets deux points et tu mets le port ici donc ça doit te donner un truc comme ça et en mot de passe tu mets le nom de ton wallet alors il ya un truc que j'ai pas dit pour la version windows parce que je voulais pas trop complexifier le truc pour windows mais vous pouvez ajuster la puissance de vos cartes avec ça avec un argument adj pour être juste et on pouvait aller de 0,8 jusqu'à 1.3 et donc ça vous permettre de d'ajuster la puissance de votre carte voilà donc une fois que tu as fait ça tu fais ok et puis on est bon donc ce que je te conseille de faire après c'est de donc tu peux lancer la flèche it pour vérifier qu'elle fonctionne donc là moi je l'ai déjà lancé tu vois donc je te fais voir là les logs ce que ça donne donc ça ça fonctionne bien par contre ce que je te conseille c'est avant de lancer la flèche it d'inex sol c'est de lancer une flèche it avec du caspa par exemple attend je vais t'en montrer une donc comme on a fait pour windows en gros c'est pour passer les paramètres je vais t'en montrer une je fais dit ici tu vois tu vois et donc ici avec ses paramètres là donc c'est toujours le minor que j'utilise donc là tu vois il faudrait mettre 1710 ici bon ça c'est un flight sheet caspa donc je vais pas la modifier 1710 encore clock 810 en mémoire et en core offset 300 pour les séries 3000 voilà tu lances d'abord cette flight sheet là ensuite tu lances l'autre et tu verras tu auras un gain encore meilleur tu auras un gain encore meilleur sur le minage du dinax quoi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à poser vos questions parce que je sais qu'il ya pas mal de gens qui vont peut-être galérer sur le ménage de scoy donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires j'essaie de répondre à tout le monde moi je vais aller terre de mon rig là parce qu'on est en jour rouge et c'est un peu dommage quoi et voilà pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut